Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Air Factor 2, une fois n'est pas coutume non pas pour vous commenter une épreuve de la FFSC mais bien pour découvrir ensemble les 3 nouvelles McLaren qui sont apparues avec la mise à jour du mois de septembre on a en effet gratuitement 3 Formule 1 qui ont marqué l'histoire de la marque qui déboule dans le jeu alors pourquoi ? et bien tout simplement parce que ces voitures vont faire partie du programme Shadow qui permet à de jeunes, de plus vieux d'ailleurs, joueurs de simracing de pouvoir poursuivre leur carrière au sein de l'équipe McLaren ça a été le cas notamment pour les fins e-sports et le projet Shadow tient à coeur évidemment aux équipes de McLaren 3 bolides aujourd'hui au programme, la McLaren M23 de 73, la MP48 de 93 et la MP4 13 de 99 on va les faire dans l'ordre, on va simplement faire quelques tours de roue avec les voitures et voir un peu le ressenti, voir ce que ça donne la première ce sera sur le circuit de Zandvoort avec la M23, c'est parti ! alors nous voici dans le garage à bord de la McLaren M23 sachez qu'on va essayer de rouler aujourd'hui sans assistance aucune pour voir un peu ce que donne le comportement de chacune des voitures au niveau esthétique, elles sont toutes capables d'impressionner avec plusieurs livrées qui rappellent ou non une livrée historique bon il n'y a pas de tabac bien sûr mais on a aussi des livrées Shadow donc je vais essayer de vous montrer quelques couleurs sympathiques au niveau du bruit la voiture a l'air convaincante, on va voir un petit peu ce que ça donne en vue première personne et on va démarrer tout de suite dans cette sortie des stands alors on n'a pas de pit limiter en 73 donc on y va on va essayer de mettre un peu tout ça en température et de faire quelques tours sur ce tracé de Zandvoort pourquoi cette piste ? parce qu'elle reflète un petit peu l'esprit des circuits des années 70 très bosselé, très serré, des gros vibreurs je me dis que finalement quand on constate l'état de Zandvoort il n'a pas vraiment évolué ce circuit depuis 40 ans on va donc sortir un petit peu les coudes pour tenir cette voiture effectivement sans assistance ça s'annonce à être un petit challenge tout de même la première chose que l'on constate c'est qu'au niveau du son la voiture est particulièrement convaincante en tout cas ça met tout de suite dans l'ambiance de l'époque oui on essaie de ne pas remettre la sauce tout de suite ça serait dommage de se mettre à l'équerre avant même d'avoir complété le premier tour il y a une voiture qui monte très très fort on prend 12-13 000 tours là et on reste en seconde pour la chicane et on va voir un petit peu ce qu'il y a là dans le ventre j'espère qu'au niveau de la vidéo la fluidité sera au rendez-vous on va proposer quelque chose de beau et de propre je crois que c'est la première fois que je registre R-Factor 2 sur OBS j'ai toujours peur de ces ralentissements présents notamment sur F1 2018 allez on se lance on va se mettre en cinquième voiture qui dispose de 6 rapports de boîte ça c'est rare pas mal de voitures étaient en cinquième aussi à l'époque même si la M23 était l'une des voitures les plus évoluées du plateau avec la 312T qui est notée notamment par Regazzoni et Laoda alors pour l'instant des sensations plutôt bonnes pas mal de glissades du train arrière on sent qu'il y a des gros gros pneus slick qui tiennent bien la voiture au sol sur le train arrière devant très affûté également on a un peu ce sentiment de de flotter qui est spécifique à ces voitures encore plus dans les années 60 mais là c'est plutôt bien retranscrit on sent que le grip aéro est présent mais à tout de même ses limites et encore là on est loin d'être à la maximum attaque on connait pas bien la voiture on va éviter de se mettre dedans mais premier tour de roue premier galop d'essai voiture intéressante on a pas mal de poids également de carburant dans la voiture l'overlay je vous le laisse comme il est là ça permet de voir mes rapports de boîte et de vous y retrouver aussi un petit peu il y aura évidemment les incrustations TV qui seront installées et instaurées en tout cas une première voiture plutôt convaincante très intéressante c'est pas simple même avec quelques tout petits réglages faits avant de sortir il y a encore beaucoup de choses à faire pour la mettre vraiment en confiance sur une piste comme Zandvoort mais ça n'est pas inconduisible loin de là n'ayez pas peur de la tester alors qu'on a toujours le tour partout qui est indiqué vocalement on l'enlèvera pour les prochaines voitures on la part tirer mais oui on sent que le poids avec le moteur est assez bien réparti très agréable à piloter ça donne envie d'aller attaquer mais pas trop sinon vous le voyez on a rapidement un rappel alors avec une sortie de virage où le passage de la puissance au sol doit se faire bien dans l'axe sinon et bien c'est le tête à queue garanti on a une IA qui est à 100% pour l'instant on est en séance d'essai parce que je voulais vous montrer peut-être autour de moi d'autres voitures identiques alors c'est un bolide qui avait été annoncé il y a longtemps par les développeurs d'Air Factor 2 et qui finalement rejoint d'autres modèles qui je crois sont présents je crois que la Brabham doit être doit être dedans il faudrait retrouver cette Brabham de De l'époque qui avait été pilotée si je ne dis pas de bêtises aussi par Clay Regazzoni en attendant je vais vous laisser un ultime tour de cette MP4 20 de cette MP23 pardon de cette M23 je vais y arriver sur le circuit Zandvoort avec la vue télévisée 1 0 3 4 5 2 1 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 6 12 13 12 13 13 14 16 16 13 16 13 13 14 15 J'avais dit que j'allais prendre évidemment les voitures en déco Shadow, mais bon. Quand on voit passer la livrée de l'époque, c'est dur de résister, qu'on soit fan de McLaren ou non. Allez, on va quitter. Oh, ce joli son. Oh, le joli bruit qu'elle nous fait, cette MP4 13. Ah oui. Allez, je vais me faire la grande ligne droite. Eh bien, Air Factor 2 a un peu progressé dans sa qualité sonore. En tout cas, le son très spécifique de cette voiture est très bien retranscrit. Ah ouais. Oh là, par contre, un passage de courbe, c'est un petit peu plus compliqué. Je pensais que ça allait passer avec plus de grip, mais vous savez, quand on sort des fins 2018, avec le grip des voitures en virage, ou en tout cas, le grip d'une voiture moderne en tout cas, c'est compliqué de repasser à des passages de courbe comme ceux-là. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça revient très très vite. Quelques rappels à l'ordre de l'aide à la stabilité, qu'on a laissé en faible sur cette voiture, parce qu'à l'époque, il y avait quelques assistances électroniques. Ah ouais, elle est impressionnante. C'est surtout dans les passages de certaines courbes. À basse vitesse, elle n'a pas beaucoup de grip. Il faut attendre vraiment de l'avoir remise dans l'axe si on met le jus trop tôt. Le couple arrive tellement tôt que tu peux te retrouver avec l'arrière-devant sans t'en rendre compte. Ah oui, non mais c'est incroyable. Franchement, si vous disposez d'Air Factor 2, vous avez la licence. Allez-y, faites la petite update, elle n'est pas lourde, elle fait peut-être un giga, mais elle vaut la peine. Parce que cette voiture-ci, bon ça reste une de mes Formule 1, peut-être ma Formule 1 préférée des années 90, peut-être avec la Benetton de 95. Elle est tout simplement sensationnelle cette voiture. Le travail dans Magot's Beckett, ces chapelles, est sensationnel au volant. On a des ressentis incroyables de la voiture, de la limite de ce que peut donner le grip. Bon, on a un pilote qui veut nous doubler depuis tout à l'heure, on le retient parce que l'IA a l'air d'être un peu plus à son affaire qu'avec la M23. Sincèrement, c'est assez incroyable. Franchement, super découverte, c'est une des voitures que j'adore. Pour moi, c'est la Formule 1 la plus réussie en mode dans Assetto Corsa. De tout ce que j'ai pu tester en mode F1, c'est sans doute la plus agréable. Je crois qu'ici, on a vraiment quelque chose, une nouvelle fois, de très réussi. Je vous laisse profiter de la fin de ce tour en vue extérieure parce qu'à mon avis, le son de dehors doit être aussi assez criant. Montez le son. 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 La dernière voiture a passé entre nos mains aujourd'hui, c'est le feu qui passe au vert, ce sera la MP4 4 de 93, alors j'ai beau faire toutes les manipulations du monde, la voiture reste en boîte automatique, alors si vous avez le même souci, n'hésitez pas à nous le communiquer en commentaire, parce que moi j'ai beau avoir cherché, j'ai tout désactivé, il n'y a rien à faire, la voiture reste en boîte auto, est-ce que c'est dû à l'électronique de l'époque, je ne sais pas ce qu'a décidé Air Factor 2, donc on va voir un petit peu comment gérer justement cette boîte manuelle, si pas moi je peux toujours monter ou descendre, vous l'entendez, je peux en mettre en deuxième, je peux toujours bouger moi-même les rapports de boîte. On est sous la pluie à Suzuka, alors voiture qui a été pilotée en 93 par le célèbre Ayrton Senna et par le moins célèbre Michael Andretti, je ne sais pas si Akinen en 93 avait déjà roulé en essai pour cette équipe, voiture qui était équipée du moteur Ford, après que Honda ait décidé de se séparer de McLaren, cette année-là la voiture emporta une pôle et une victoire de mémoire, la pôle c'était à Adelaide en fin de saison et la victoire c'était au mythique Grand Prix d'Europe couru à Dunnington Park en Angleterre, corrigez-moi si j'ai dit une bêtise, ma mémoire n'est pas infaillible, et on est donc pour voir ce que donne cette voiture en condition humide, pourquoi pas, le jeu me l'avait conservé d'un dernier test, et bien je dois dire que pour l'instant je suis assez convaincu par le son de la voiture, qui correspond à ce côté un peu craquant des V8 de l'époque, c'est un moteur Ford V8 bien sûr, qui se battait contre le V10 Renault de l'équipe Williams à l'époque, mais Nathan n'avait pas encore vraiment son mot à dire avec le moteur Ford en 93, alors voiture qui tient bien la route malgré les conditions humides, beaucoup d'appui bien sûr, mais dans ce petit crachin, on a une voiture qui est extrêmement souple au niveau du moteur, beaucoup de couple, même à très peu d'adhérence en courbe, le bas régime fonctionne bien, souplesse incroyable ce moteur Ford, on croit qu'il était à l'aise sous la pluie, je ne suis même pas sûr qu'en 93, Senna n'ait pas remporté, en tout cas se soit battu pour le Grand Prix du Brésil, c'est bien possible également, parce qu'il y avait eu un torrent incroyable, Alain Prost était même sorti de la piste, ce n'était pas le seul, c'est d'ailleurs une des premières utilisations de Péciard pour l'époque, enfin, relance vers l'épingle, et la boîte automatique se comporte plutôt bien, j'avais un peu peur qu'elle ne soit pas taude, mais force est de constater qu'elle est bien étalonnée, on est sur un circuit qui est également de base dans le jeu, ce qui explique peut-être sa facilité, alors qu'on voit que l'eau s'accumule sur la piste, que celle-ci se met à briller, et que du coup, on a un peu plus de mal d'évacuer la quantité d'eau présente entre les pneumatiques et la piste, alors au niveau des décorations, vous avez les deux livrées, la numéro 7 et la numéro 8, alors ce sont des livrées qui ont existé, celle-ci avec le logo McLaren, celle du Grand Prix d'Europe justement, il y a eu plusieurs versions avec les bandes, version Marlboro et version McLaren au cours de cette saison, et on peut retrouver un comportement assez classique des voitures de l'époque. Je vous laisse profiter d'un dernier tour, en tout cas d'une partie du dernier tour, et on conclura un petit peu sur cette nouveauté, cette extension avec ses trois McLaren pour Airfactor 2. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! ... Vous l'avez vu, le fait d'avoir des pneus qui tiennent bien la route n'excluent pas de pouvoir faire quelques petites erreurs et quelques sorties de piste. On va donc conclure cette vidéo de présentation qui n'est pas très très longue mais au moins vous êtes informé de la présence de ces trois Formules 1 gratuitement je le rappelle dans Airfactor 2. Si vous aussi vous avez testé ces voitures, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, c'est toujours bien d'échanger. J'espère ne pas avoir dit trop d'erreurs anachroniques dans cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte. Vous avez toujours un lien dans la description qui vous ramène vers la page Steam d'Airfactor 2. Merci à toutes et à tous Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu-favorite. Et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501